Générique Bonjour Renan, bonjour Robert. Bonne soirée. Aujourd'hui, je vais vous parler des Oscars. La 89e cérémonie annuelle des Oscars aux Etats-Unis vient de se terminer. C'est un événement que beaucoup de gens attendaient avec impatience et maintenant nous savons qui sont les vainqueurs. Pour rappel, au cours des deux dernières années, les Oscars étaient entièrement blancs, mais cette année s'est avérée être une année bien plus forte pour la diversité. Ce ne sont pas seulement les blancs et leur production qui étaient en lice pour les Oscars. Si vous vous souvenez bien, je vous en ai parlé un jour de cette situation. Ce n'étaient donc pas des Oscars si blancs cette année. Des films comme Hidden Figures, Fences, Moonlight ont été nommés pour des prix. Et parlant de la diversité dans les Oscars cette année, des acteurs comme Denzel Washington, Viola Davis, Mayer Shala Ali, entre autres, étaient en course pour des Oscars. Mais qui sont les gagnants ? C'est sûrement la question que vous vous posez. Mayer Shala Ali a gagné l'Oscar du meilleur second rôle pour son rôle dans Moonlight et l'Oscar du meilleur second rôle féminin est allé à Viola Davis pour son rôle dans Fences. La catégorie a gagné l'Oscar du meilleur film d'animation et La La Land a reçu l'Oscar de la meilleure chanson originale avec City of Stars. La catégorie dont on a le plus parlé était celle du meilleur film. La compétition se jouait entre la comédie musicale romantique La La Land et Moonlight. Nous quittons maintenant les Etats-Unis pour passer... Nous restons toujours aux Etats-Unis. Il y a une série qui s'appelle 24 Legacy, diffusée sur Fox TV. Dans l'épisode de lundi dernier, ils ont présenté une vidéo réelle d'une attaque terroriste qui s'est vraiment réellement passée. Au lieu d'utiliser de fausses images pour les besoins de la série, les producteurs ont utilisé de vraies images de l'attaque terroriste du centre commercial Westgate de 2013 à Nairobi, au Kenya. Cette attaque menée par les islamistes Shebab a fait 67 morts. Cela a choqué beaucoup de gens qui ont même créé sur Twitter le hashtag « Someone tells Fox » que « Quelqu'un dise à Fox ». Les producteurs exécutifs de la série ont présenté leurs excuses la semaine dernière pour avoir utilisé la vidéo pour décrire une attaque terroriste fictive en Égypte dans le quatrième épisode. Dans leur déclaration, ils ont dit présenter des excuses pour la douleur causée aux victimes et leurs familles et se sont dit profondément désolées. Cette séquence a donc été supprimée de toutes les diffusions et les versions futures de la série. Revenons au continent maintenant. Peace, love, and harmony. Peace, love, and harmony. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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